Alors, bonjour, parlons peu, parlons bien, ici nous sommes chez Les Vierges. J'espère que vous allez bien, Les Vierges, je suis contente de vous retrouver. A chaque fois, je dois prendre un petit peu de temps jusqu'à vous retrouver. Je dois faire beaucoup de lecture intuitive avant d'être avec vous. Je suis contente. Alors, chiffre numéro 5 pour nous, pour ce mois de novembre, bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. « Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. » Oh, je répète. « Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. » Alors, très souvent, c'est les gens qui nous contactent parce qu'ils ont besoin d'aide. Nous, on n'est pas tellement à... Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Donc, voilà. Il est important de bien s'entourer. Donc, je pense qu'on va parler certainement du professionnel, du relationnel, peut-être aussi du familial ou du sentimental. On va regarder. Avant de commencer cette lecture intuitive, n'hésitez pas, les vierges, à cliquer sur le petit bouton « J'aime » comme d'habitude pour soutenir mon travail et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Avant de commencer, je voulais vous informer qu'en bas de cette vidéo du mois de novembre, vous avez un code promo qui est destiné uniquement à mes abonnés ou ceux qui vont voir cette vidéo. Donc, en bas de cette vidéo, il y a un code promo spécial pour le mois de novembre que vous pourrez mettre sur mon site internet entre le 1er novembre et le 30 novembre 2024. Voilà. Ça, c'est dit. Que dire de plus ? C'est parti. On va aller regarder maintenant ici pour la team des vierges. Première carte. Bien s'entourer par rapport à un projet. Bien s'entourer par rapport à vos émotions. Donc, moi, j'ai envie de parler de vos émotions ici, les vierges. Non, pas de panique. La carte échec, chez nous, elle n'est pas négative. On continue. Bouclier. Ah ouais, on a quand même... D'accord. Alors, on a de la tentation ici pour nous. Donc, la carte de la sexualité. C'est un peu compliqué, comme le dernier tirage d'ailleurs. Mais bon, émotionnellement, je pense que ça va être un peu fort. Ce mois-ci, ce mois de novembre, et on le sait, nous les vierges, on est beaucoup dans l'émotionnel. Donc, ça peut nous jouer un petit peu des tours. Alors, est-ce que nous avons des vierges qui sont bien entourées ? C'est-à-dire, bien entourées, un ami bienveillant, des amis bienveillants, la famille bienveillante, voilà, des gens autour qui sont bienveillants avec vous. Voilà. Vous avez besoin de parler de vos émotions, de ce qui se passe, de la famille, des projets, afin de trouver en commun des solutions. Est-ce que nous avons, parmi nous, des gens qui sont dans l'anxiété par rapport à un projet, et du coup, vous avez un petit peu peur, vous avez de grosses décisions à prendre ? C'est des décisions familiales, peut-être, ou des décisions professionnelles, et vous ne savez pas comment faire ? Ici, les guides et les anges vous demandent ou vous proposent de vous entourer de professionnels, ou de vous entourer de mentors, ou de vous entourer d'experts, ou de vous entourer de personnes positives, qui vont, eux, vous donner de l'aide. Alors, c'est vrai que nous, on n'est pas très forts, je vous l'accorde, on n'est pas les champions olympiques pour aller demander de l'aide à quelqu'un. En tout cas, ce n'est pas nous. Je crois qu'on doit être en dernière position du Zodiac, aller demander de l'aide à quelqu'un, parce qu'on a plutôt tendance, nous, à nous retrouver seuls, et à se débrouiller seuls. Ici, ce n'est pas favorable, ce n'est pas positif. Je pense que vous avez peut-être du soutien par rapport à vos enfants, peut-être vous aider, la famille, une amie, un collègue, un thérapeute, un psychiatre, un médecin, un directeur. Voilà, j'ai l'impression qu'ici, il est important de demander de l'aide. Et puis, bien évidemment, on a d'autres vierges qui, elles, non, je ne vais pas demander de l'aide, tu penses bien, je me suis toujours débrouillée toute seule, ce n'est pas maintenant que je vais commencer à demander de l'aide. Je te vois venir ici. Non, je n'ai pas envie de demander de l'aide. Alors, vous voyez, on peut comprendre des difficultés. On entend ici des difficultés, des difficultés à pouvoir mettre en place ces choses parce qu'on est seul. Et seul, je n'arrive pas. Donc, comme si vous avez besoin aussi de vous protéger et que l'on vous accompagne. OK ? Alors, si vous avez un projet, un projet actuellement qui est difficile à mettre en place, il y a des dilemmes ou des complications, là, on vous invite à être plus structuré, plus organisé. Je sais que vous êtes organisé, mais plus structuré, plus organisé, plus direct, plus clair avec ce projet. Alors, oui, ça pourrait être un projet de bébé. Oui, ça pourrait être un projet pour agrandir la famille ou ça pourrait être un projet de déménagement, d'emménagement, un projet professionnel, une vie de couple. Fécondité, échec, oui, ça peut nous parler d'une grossesse fragile. Ça peut nous parler d'une grossesse fragile où là, on vous demande de bien vous entourer, d'être plutôt calme. Ça peut être les grossesses, moi, les grossesses fragiles, c'est ce que j'appelle les grossesses à risque. Donc, on a plus de 43, 44 ou 45 ans où là, on a besoin d'être bien entouré, d'être au calme, voilà, d'avoir un suivi. Ça peut être ça. Ça pourrait être aussi pour les femmes, des règles douloureuses, fécondité, échec, ou ça pourrait être la périménopause, la ménopause. Pour les femmes, ça peut aussi nous dire qu'on est un petit peu un fleur de peau ou baby blues ou au niveau hormonal, on n'est pas bien, en fait. On est anxieux. Alors, pour les hommes, fécondité, échec, ça peut nous indiquer votre femme ou votre partenaire ou une femme que vous rencontrez qui ne vous écoute pas ou qui est plus sensible, fragile et qui aurait peut-être besoin d'aide. La carte échec peut nous parler chez nous, chez les Vierges, cette carte avec les carreaux derrière, c'est notre organisation. Là, on est les premiers du Zodiac. On est d'accord. Il y a la balance qui est tout de suite derrière, en ex éco peut-être avec nous, mais là, ça va peut-être un mois où maintenant, on va s'organiser. On va organiser peut-être un budget, organiser les activités avec les enfants, s'organiser à la maison. Voilà, il y a une structure, il y a une réorganisation. Et pour ça, vous allez peut-être demander si on parle du foyer, parce que moi, j'aime bien rester toujours concentrée sur l'intérieur, peut-être d'épurer un petit peu la maison, de mettre un peu d'ordre, d'ordre dans la maison. La Vierge, elle adore ça. Moi, j'adore faire ça. Je ne sais pas vous, je ne sais pas, mais moi, quand je fais le ménage chez moi, la tata, j'ai l'esprit qui est... Tout est plus clair, les armoires sont claires, les choses sont... Tout devient très clair. Possible que là, vous êtes peut-être dans un... Peut-être que tout est mélangé dans votre tête parce que... Je ne dis pas que vous ne faites pas le ménage, mais peut-être parce que tout est mélangé dans votre esprit. Rappelons que notre tête, notre mental a besoin... En fait, quand je reçois les gens en consultation, j'ai remarqué que c'est une pelote de laine, en fait. Tout est mélangé, en fait. Ou comme des pièces de puzzle qui sont... Tout est mélangé, ça donne mal à la tête. Vous comprenez ? Donc, en fait, ce serait plus dans votre esprit de pouvoir mettre chaque chose à sa place. Et ça, c'est que par... Oui, l'entourage joue un rôle énorme. S'entourer de personnes qui te poussent vers le haut, des personnes positives, des personnes qui vont t'aider peut-être sur le plan familial à démêler cette situation-là. Sur le plan professionnel, j'ai cette secrétaire qui m'aide à faire ça. Enfin, je vous vois sur le plan du mental, mettre chaque chose à sa place. Et puis, je travaille étape par étape chaque chose... Chaque chose à sa place. Voilà. Comme dans le jeu des échecs, la tour, elle a sa place, le cheval, elle a sa place, la reine, elle a sa place. Elle est là. Bon. Pour messieurs, on va parler un peu des hommes. Si on a quelques hommes vierges parmi nous, j'ai eu quelques petits commentaires en bas des vidéos, merci beaucoup. Ici, ça pourrait indiquer peut-être avec une femme. Il y a des projets que vous avez peut-être avec une femme. Vous voyez ? Et puis, ça ne joue peut-être pas. Ça ne joue pas parce que... Est-ce que vous êtes trop conciliant, trop gentil, trop disponible, trop à rendre service ? Et on joue peut-être avec ça ? La reine ici, elle a envie de vous mettre à terre. Attention. C'est-à-dire que là, je parle des hommes. Elle a les reines ici. Elle sait que vous êtes disponible. Elle joue un petit peu avec vos émotions. Attention, les vierges, ce mois-ci, on pourrait un petit peu venir jouer, titiller avec nos émotions. Donc, le fait de le savoir déjà d'avance, ce n'est pas négatif. C'est OK. Dans mon parcours, et j'aime bien donner cet exemple que moi, c'est comme si je suis assise dans votre véhicule. Vous, vous avez les mains sur le volant et puis vous avez vos intuitions sur le parcours et puis moi, j'ai un tout petit peu plus loin. Et ici, on arrive à voir qu'on a besoin d'ancrage au courant du mois de novembre. On a besoin d'être bien entouré. On a besoin... Pourquoi ? Parce que, émotionnellement, on va peut-être venir vous toucher. Voilà. Donc, pour cela, à nous de nous protéger. La protection, alors je le donne dans mes ateliers intuitifs, je parle de protection dans mes coachings de groupe aussi, je parle d'intuition et de protection, pardon. La protection, ce n'est pas que... La protection spirituelle, pour moi, ce n'est pas que la sauge, les prières. Alors oui, la prière, elle protège bien sûr, mais ce n'est pas que ces rituels de protection, c'est le collier que je porte, c'est une personne qui sait se protéger, d'accord ? C'est une personne qui sait communiquer. Voilà. La communication, savoir parler, savoir poser un cadre, savoir dire non, savoir écouter, savoir prendre ses distances quand il le faut, ça, c'est une protection spirituelle. la bouche, la bouche nous protège. Donc ici, il y a une protection, il va y avoir une protection, donc c'est nous, nous on se protège. Alors oui, tu vas me dire, il y a du violet ici, oui, bien évidemment que c'est une protection spirituelle, bien évidemment que Dieu vous accompagne, vos anges vous accompagnent et vous protègent. Mais, je n'aime pas vendre du rêve en disant que oui, oui, Dieu vous protège et les anges vous protègent, donc c'est bon, vous pouvez faire comme vous voulez. C'est faux, c'est faux. On a cette protection mais à nous aussi de mettre les outils en place qui font que cette protection sera fiable. Donc, votre communication, les gens qui vous entourent, ça, c'est savoir se protéger. On peut, on peut mettre de la sauge partout dans ton appartement mais tu fréquentes que des gens toxiques, je veux dire, ta sauge, elle ne te sert absolument à rien et tes colliers et tes pierres et tes trucs. Si tu es mal entouré, tu peux te protéger par ces trucs spirituels ou je ne sais pas pourquoi, il n'y a rien qui fonctionne. Donc ici, on vous invite en tout cas à avoir une protection. Eh bien oui, on a la carte de la jalousie. Je suis désolée. Celle-ci, elle nous poursuit, elle nous suit. Bon, elle nous a laissé tranquille pendant un moment, cette carte-là, ces derniers temps mais là, elle revient un peu en force chez les vierges. Ben, sur le plan professionnel, attention, attention à vos projets. Ici, protégez bien vos projets professionnels. Attention avec qui vous, avec qui vous échangez, vous partagez les vierges. On peut avoir ici des gens qui ont vraiment du plaisir à venir travailler avec vous et du plaisir à venir travailler avec vous et à venir pomper, en fait, tout simplement, votre savoir, vos connaissances, vos expériences et puis après, on repart. Donc, comme on a déjà cette information-là, on me dit de vous dire de faire attention à la concurrence. Si vous êtes chef d'entreprise, attention à la concurrence ou attention jalousie, échec et puis le bouclier ici au milieu, ce n'est pas très, très, très positif. c'est bien évidemment que c'est cette carte qui est la plus puissante mais ça nous demande d'être attentif, d'être aux aguets. Voilà. oui, ça peut nous parler d'une triangulaire. Alors, cette triangulaire, elle vient déjà depuis le mois d'août. Dans mes lectures intuitives, sentimentales et générales, je parle souvent pour les vierges d'une triangulaire ou d'un trio professionnel ou des partenaires ou autres mais ici, on pourrait avoir monsieur ou madame qui va aller voir ailleurs ou vous, monsieur vierge ou madame vierge, on a une tendance et on a envie, on a une pulsion, on a des désirs, on a envie d'aller, il y a une passion. Il y a quelqu'un qui, la carte sexualité, ces deux cartes ensemble sont très jolies. Elles sont très jolies parce que échec sexualité, pour moi, ça veut dire que déjà, vous vous détendez. Parce qu'il ne faut pas oublier que la reine ici, elle est froide, elle est habillée en noir, elle est glaciale, elle est froide, elle n'est pas très ouverte, elle n'est pas très souriante. La carte de la sexualité, on voit beaucoup plus de légèreté, les deux personnages sont nus, donc ils se mettent à nu, il y a de la passion. Donc je pense que sur le plan professionnel, peut-être que vous allez être entouré par des gens qui sont passionnés, tout comme vous, par, je ne sais pas moi, la médecine, ou par le droit, ou par la spiritualité, ou par, peu importe le secteur où vous êtes, vous allez rencontrer quelqu'un qui est vraiment passionné par votre activité, mais qui va vous apporter un peu cette joie, ou c'est peut-être vous qui allez apporter de la joie ici sur le plan professionnel. La carte de la sexualité peut nous indiquer, attention, les vierges, attention, si on reste vraiment sur l'intitulé de la carte, bouclier, jalousie, sexualité, on vous conseille vivement ici de vous protéger sur le plan, voilà, sur le plan sexuel. Donc quand je dis protéger, ben, voilà, à vous de voir comment est-ce que vous allez vous protéger parce que on pourrait éventuellement tomber enceinte, ou faire une fausse couche ou il y a quelque chose ici par rapport à une grossesse. D'accord ? Voilà ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a une autre information ? Non, on continue, on continue, je vais juste regarder le dos de deck parce que je... je vais juste regarder pour le futur ici. Voilà, on a quelque chose avec la famille. D'autre deck, c'est la carte de la famille, les vierges. Ouais, vous vous posez beaucoup de questions maintenant sur le plan familial. On va retrouver de la joie. On va retrouver de la joie ici sur le plan familial. On se retrouve avec la femme qu'on aime, avec l'homme qu'on aime. Il y a comme un calme maintenant. Peut-être que l'homme vierge ou la femme vierge a posé des règles ici, des conditions. Ou peut-être que maintenant, vous avez plus parlé de vos émotions, de ce que vous voulez. j'ai envie d'eux. Et le fait de parler plus de vos plaisirs, de ce que vous aimez, en fait, ça apporte qu'au niveau de la famille, ça va beaucoup mieux. Que ce soit enfant, parent, peu importe dans quelle position vous êtes sur l'arbre, on voit ici que ça va aller beaucoup mieux sur le plan familial. Il y a plus de plaisir. d'arrêter de croire, c'est ce qu'on me dit là, tout à coup, d'arrêter de croire que tout le monde vous jalouse ou d'arrêter de croire qu'il y a du mal partout. Parce que, vous comprenez, bien s'entourer, bien s'entourer, je cherche le, je cherche, parfois on peut être nous-mêmes notre propre ennemi, n'est-ce pas ? Peut-être le fait de penser « Ah, mais je dois me protéger, ah, mais ils sont, ah, mais il me veut du mal, ah, mais... » Automatiquement, vous savez, quand on dit « Ah, mais l'autre, il est toxique », ça veut dire que toi, tu ne l'es pas, c'est faux, on est tous, on a tous, on est tous le bien et le mal, ensemble, ok, voilà, ce n'est pas l'autre, il est fantastique et toi, tu n'es pas bien ou toi, tu es bien et l'autre, il n'est pas bien, ce n'est pas ça, on a tous en nous un pôle positif et un pôle négatif, tous, voilà, parce que nous sommes, nous sommes énergie et nous avons des énergies positives et des énergies négatives, nous sommes énergie, donc on vibre haut, on vibre bas, ici, moi je pense que de faire attention à l'entourage parce que lorsqu'on est dans un établissement ou dans un environnement toxique, et ça, je vous, je l'ai testé plusieurs fois, donc je sais très bien de quoi je parle, quand tu as un panier de pommes pourries, on vient et puis on te met à l'intérieur, toi la belle pomme, tu pourris également, tu deviens aussi toxique, parce que, parce qu'on est dans cet environnement-là, donc tu ne peux pas rester positif dans ce panier de pommes pourries parce qu'il y a de la moisissure qui rôde de partout, bien sûr que ça va te toucher cette moisissure, ça te touche, à un moment donné, tu vas avoir opté des attitudes, alors ça pourrait être soit dans la famille ou peu importe, quand on vous dit bien s'entourer, c'est soit la famille ou soit le professionnel quand on prend la carte famille, essaie de regarder un petit peu, donc c'est cet environnement-là qui n'est pas bon, donc vous, ce que vous allez faire, c'est sortir de cet environnement, aller se purifier, aller se nettoyer et effectivement, aller fréquenter d'autres pommes. Alors je te vois venir en commentaire en me disant ouais mais bon, c'est pas facile de nos jours avec la société d'aujourd'hui, oui, donc c'est à nous, voilà, le bonheur, ça se travaille, pour être heureux, ça se travaille, le bonheur, c'est pas, je claquine, le bonheur, ça se travaille, être heureux, c'est pas facile, être heureux, il y a des conditions, il y a des règles, il y a des choix de vie en fait, il y a des choix de vie, il y a des gens qui décident et c'est leur choix, moi je reste avec ma femme ou avec mon mari, je suis malheureuse, je suis triste, mais c'est un choix, c'est son choix et c'est ok pour elle et c'est comme ça, c'est ok, chacun vit sa vie, chacun, tonton David nous disait ça, chacun sa vie, chacun, c'est quoi déjà, chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve et chacun son destin, voilà, c'est comme ça et donc ici, on voit que certains vont travailler, travailler dur pour leur bonheur parce qu'être heureux, ça se bosse, être heureux, avoir une famille saine, avoir une famille, avoir une famille saine, c'est un travail, avoir une relation de couple, avoir une relation de couple saine, ben oui, des fois, il y a des petits désaccords, il y a des sacrifices, il y a des petits désaccords, il y a des choses, mais on construit, des enfants, avoir des enfants, avoir une belle éducation, avoir des enfants où quand ils ont 30 ans, 40 ans, t'es là, mais waouh, waouh, j'ai bien bossé, ben c'est parce que c'est toutes ces années où on a travaillé pour nos enfants, donc ici, il y a vraiment, on a quelque chose avec le bonheur, comme des règles ici, où on peut vous entendre dire, ça suffit, ça suffit, j'ai pas la date, on n'a pas de, on a la rapidité, on n'a pas de date ici, on vient de me donner la notion de l'hiver, on n'a pas de date par ici, on est dans des énergies, comprenez bien que vous avancez, les vierges, vers, la bonne, vous êtes sur le bon chemin, d'accord, on va, à un moment donné du parcours, peut-être aller un peu plus rapidement, d'accord, il y a des transformations, les choses vont se mettre en place de manière naturelle, ça va être naturelle, c'est des choix, ça va être comme ça, c'est comme ces gens qui arrêtent de fumer du jour au lendemain, ça je trouve ça beau quoi, d'arrêter de boire de l'alcool du jour au lendemain, il y a comme un déclic, il y a eu un, c'est des déclics, alors ici on pourrait avoir comme une sorte de déclic pour certains, mais je décide, c'est un déclic, ce déclic peut arriver en novembre, peut arriver au mois de décembre, janvier, février, au mars, on a des déclics sur le plan sentimental, émotionnel, oui on pourrait avoir quelque chose d'assez, ça c'est un peu notre spécialité les vierges, on est assez radical parfois, enfin je parle pour moi, mais bref, vous vous êtes peut-être pas comme ça, mais on pourrait avoir ici des décisions radicales, ouais, c'est-à-dire c'est stop, ça pourrait être fini, ou des décisions, voilà, ça a été mieux vraiment réfléchi, ça fait depuis neuf mois, vous voyez, peut-être ici il y a eu neuf mois dans ce projet ou neuf mois et puis de manière naturelle on décide maintenant de se mettre ensemble, de construire quelque chose, de voyager, vous voyez, vous avez envie de partir, vous avez envie de transformer votre vie en fait, vous avez envie de transformer votre vie en fait, d'aller mieux et envie de quelque chose de rapide. Alors attention avec la tentation, messieurs, mesdames, on pourrait, bah oui, sexualité, rapidité, tu comprends bien ce que ça veut dire, c'est des, c'est de la tentation, sexualité, rapidité, c'est de la tentation, on va rencontrer quelqu'un et puis, waouh, et puis il y a de la tentation, voilà, je ne peux pas dire plus, tu comprends le mot tentation. Alors, on continue, tac, une carte, 7 de la pensée, soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser, n'ayez aucune inquiétude, travailler dur, ça on le sait, travailler dur, finit toujours par payer, tenez-vous prêts car les choses peuvent bouger, vous voyez, c'est ce qu'ils disent, vous voyez, tenez-vous prêts car les choses peuvent bouger tout d'un coup, faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc vous voyez, il y a comme une sorte de petit chaos peut-être, ou de problématiques à régler, et puis, comme un, c'est ce que je disais, moi je vais mettre comme titre, je pense, le déclic, il pourrait y avoir comme une sorte de déclic et ensuite, ça va très vite, ça pourrait aller très vite après ou en tout cas, on a cette notion jusqu'au 30 mars, il y a une décision qui sera prise par rapport à votre vie sentimentale ou professionnelle. 10 de la pensée, une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage, vous voyez, on parle encore de bien s'entourer, une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Waouh ! Alors si c'est le cas, ce serait... Alors j'avais le mot alcool tout à l'heure, j'ai parlé un petit peu d'alcool, parlons un petit peu d'addiction. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez senti un petit déclic de manière naturelle, n'hésitez pas à mettre un petit message en bas de cette vidéo, déjà pour moi, ça me ferait plaisir et pour les autres vierges aussi. Mais effectivement, j'ai comme l'impression qu'il va y avoir un déclic naturel. Ça, tu te travailles le matin, j'en ai marre de cette bouteille et stop, fini, terminé. Ça pourrait être... Moi, je vois vraiment quelque chose de radical où j'arrête... J'arrête... Oh ! Excès de sexualité, peut-être. J'arrête... Échec sexualité, c'est... C'est tentation. C'est stop. J'arrête. Ou ça pourrait être aussi... Ouais, donc tout ce qui est addiction, ça, je l'ai dit. Ou d'arrêter, de fréquenter, c'est faire cet entourage certaines personnes qui... Je ne peux plus, quoi. Ça me pousse vers le bas et... Alors oui, je les aime bien. Je vous entends dire que oui, je les aime bien, mais non, je ne peux plus. Donc on pourrait avoir un déclic aussi comme ça. Ouais, ce tirage, il peut être un peu difficile si on a des partenaires du signe de la Vierge qui viennent regarder ce tirage. Ce n'est pas un tirage tellement... tellement rassurant parce que... On ne sait pas la décision ou ce déclic qu'on pourrait éventuellement prendre. Par contre, si vous êtes en couple, on voit bien ici la joie, la famille avec la femme. Donc on voit que... Que pour vous, la famille, la famille, c'est important. Voilà. Voilà, mes amis Vierges, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Si vous désirez une lecture intuitive à petit prix, n'oubliez pas le petit code promo en bas de cette vidéo qui va vous permettre donc d'avoir un joli rabais durant le Black Friday au mois de novembre. Je vous remercie du fond du cœur pour tous vos commentaires, vos likes et vos partages. Et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine pour le tirage sentimental. Prenez soin de vous. Bisous.